Un coup de tir, un puck sur Kinsley qui prend un tir, un rebond pour Kessler, Kinsley qui ramène le puck de la main et qui marque. Ouverture du score après 3 minutes et 55 secondes, c'est la première vraie occasion de la rencontre pour les Biennois. Et ça finit au fond avec un rebond et Mike Kinsley, son huitième but de la saison. Il ne fait pas très très longtemps qu'il a marqué, c'était face à son ancienne équipe Zurich le 2 décembre. Je n'ai pas l'impression qu'il ferme la main sur le puck et qu'il y avait faute avec ça. En tout cas, tout le monde voit les ralentis et les arbitres n'engagent pas avant 45 secondes. Non, non, c'est parfaitement correct ce geste de revirement avec Rayala qui contrôle juste avant de passer. La ligne bleue, le tir, maître tir du Finlandais qui double la mise. Ah ben voilà enfin quelque chose de magnifique dans ce match. On l'attendait depuis de longues minutes et le tir de Tony Rayala à la limite du hors-jeu. D'ailleurs, Blazer est en train de demander est-ce qu'il n'y avait pas un hors-jeu là ? Les arbitres sont plutôt sur une position de non. Je peux vous dire qu'on utilise ces secondes pour tout revoir du côté du staff Emmentalwa. L'arbitre était bien placé et assez sûr de son coup. Mais ça va vite et sait-on jamais ? Y aura-t-il un coach challenge ? Les 45 secondes. Là, c'est bien tiré. La relance complètement ratée de Mayer. Rayala qui lui fait payer cash à 22 secondes de la sirène. Quand je vous disais qu'avec Mayer, on ne sait pas quelle variante on aura. Et la relance sur Tony Rayala, le doublé pour le Finlandais pour son quatorzième but de la saison. Cinq minutes après le 2 à 0, un 0-3 qui risque de faire très très mal. Il l'a placé au même endroit que tout à l'heure. S'il y avait encore un reste de toile d'araignée de ce coup. Salinen Love et but ! C'est le 4 à 0. Le 4 à 0 par l'entremise de Victor Love qui bat une première fois Ivar Spounenov. Après le doublé de Rayala, la réussite de Künzle. Il y a celle de Victor Love. Servi par Salinen. Un tir au poignet puissant et précis. C'est une chose faite avec un cinquième but, signé Künzle le doublé. Son deuxième doublé de la saison. Il en avait réussi un face à Ajoie lors de la victoire 8 à 1 du mois de novembre. Et Mike Künzle pour le 5 à 0. Désormais, il n'y a plus qu'une seule équipe sur la glace. On a presque l'impression que les Célandais déroulent, comme on peut dire en football. C'est au visage de Léguer. Avec une seule... Van Potelberg. Schmutz. Grenier. Arrivée d'Olofsson. C'est pour lui et but ! Ça ne pardonne pas le duo, le meilleur du championnat. Olofsson, 23ème but de la saison. Sur passe de Grenier. Une passe levée. Il échappe à Offert. Don Huguenin. Et but ! La déviation. Je crois de Gaëtan S. Et un but en supériorité numérique pour nous confirmer que Langnaud est bien la meilleure équipe dans cet exercice. C'était le 3ème powerplay de la soirée. Non, c'est défi.